Et après, le truc qu'il y a, c'est de voir aussi comment sera le contenu du DLC. Parce que là, pour l'instant, on a toujours été habitué à des petits contenus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur FH4, les DLC, en plus, en général, c'est le mauvais plan. Parce que, en général, quand tu as un DLC qui arrive, tu en as vraiment marre du jeu. Tu as fait le tour du jeu et tu te dis, il faut vraiment que j'avance. Et j'ai envie de découvrir autre chose. Donc, ça veut dire que le DLC, en 15 jours, il est poncé, torché, et puis on est au même stade qu'avant. Donc, peut-être qu'ils vont nous sortir un DLC de malade. Genre le gros, gros, gros bon DLC avec 4,5 milliards de distinctions, des badges, des trucs comme ça. J'espère que ce sera ça. Pour qu'on ait un DLC qui dure, je n'en sais rien, moi. Je vais dire une connerie. Pour des mecs comme nous, il va peut-être durer deux mois. Et pour des mecs, pour des casus, il va peut-être durer six mois, tu vois. Ce serait bien, ce serait bien s'ils faisaient ça. Parce qu'on a eu, quand même, toujours des petits DLC, quoi. Qu'est-ce que j'aimerais comme extension sur FH5 ? Alors, première extension. Un truc réaliste. C'est-à-dire un truc à la... Un truc à la... Fortune Island. Mais un truc vraiment grand. Une map vraiment très grande. On ne va pas exagérer parce que si c'est aussi grand que FH4, il ne faut pas exagérer non plus. Mais je ne veux rien du tout, moi. Je voudrais une belle map à la Fortune Island. Avec une verticalité à la Blizzard Mountain. Alors, ou une extension qui ne sera que de la neige, mais je n'y crois pas. Donc, une extension qui reprenne le système des saisons, tel qu'on l'a là. Mais avec des météos différentes. C'est-à-dire qu'en hiver, qu'il y ait vraiment de la neige, mais vraiment. Et qu'il y ait vraiment de la neige la même que sur FH3. Donc, avec une bonne épaisseur de neige. Avec des endroits où tu as vraiment des plaques de verglas. Où tu glisses. Où tu perds de l'adhérence. Ça, ça me plairait, tu vois. Et que ce soit un truc... En fait, ce que j'aimerais bien... Il y avait une zone sur FH3. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Où on avait des épaves de bateaux. Au bord de la mer. Il y avait des épaves de bateaux. Et je crois même... Peut-être une connerie, mais je crois qu'il y avait une arène là-bas. Dans le coin. Et franchement, moi j'aimerais bien ça. Tu vois. En fait, j'aimerais bien une zone comme ça. Où tu as ces espèces d'épaves de bateaux. Au bord de la mer. Au bord de la flotte. Avec peut-être une nouvelle arène. Et j'ai entendu beaucoup de bien. Je ne l'ai pas fait. J'ai vu 2-3 trucs sur l'extension... C'était Storm Island. Il me semble sur FH... Storm Island c'est sur FH2. J'aimerais bien un truc comme ça. Voilà. En fait, j'aimerais un truc où... On garde le cycle des météos. Mais avec des météos plus... Beaucoup plus accentuées. On avait sur FH4 de la neige. On avait la saison de pluie. On avait des trucs qui étaient vraiment différents. Là, c'est toujours un peu la même chose. C'est ça qui est un peu dommage. Donc j'aimerais bien moi des conditions un peu plus extrêmes. Sur cette nouvelle map. Avec des zones d'arène. Avec... Voilà. J'aimerais un contenu comme ça. Voilà. Mais... Ce qui serait vraiment formidable. Vraiment. C'est qu'on puisse rejoindre cette nouvelle map. Sans se téléporter. J'aimerais bien que ce soit vraiment une vraie extension de la map. Et qu'on puisse rejoindre cette map en roulant. Ça, ce serait génial. Ça, ce serait... Voilà. Ce serait formidable. Et qu'on puisse comme ça, bien sûr, avoir de nouvelles distinctions qui se rajoutent. Avoir de nouvelles bagnoles qui se rajoutent. Avoir un thème, en fait. Et ce qui serait vraiment formidable. Parce que... Ce qui se passait, c'est qu'on avait le système de changement de saison sur Fortune Island. Mais on avait des épreuves sur Fortune Island. Qui ne se mettaient pas à jour tout le temps. Si vous vous souvenez. Et il n'y avait aucune récompense à débloquer sur... Enfin... Il y avait... Je crois qu'il n'y avait que du pognon. Ou peut-être des tirages à récupérer sur les... Sur les courses de championnat saisonniers sur Fortune Island. Et ce que j'aimerais bien, moi, c'est qu'il y ait du vrai contenu. C'est-à-dire des vraies bagnoles, des fringues, des... Enfin, voilà. Du contenu qui soit lié à cette extension. Ça, j'aimerais bien. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que les gens qui n'ont pas envie d'acheter le DLC, ils vont dire... Ouais, mais ce n'est pas normal. Je passe à côté de certaines récompenses. Ben ouais, tant pis. Voilà. Tant pis. Si tu veux tout le jeu et toutes les récompenses, tu prends tout. Déjà que le jeu, il est tellement généreux. Et il offre tellement de possibilités gratuitement, toutes les semaines. Il y a autre chose à débloquer, des nouvelles bagnoles et autres. Je pense qu'on peut arrêter de se plaindre à un moment. Et moi, je pense que ce serait pas mal. Et ça donnerait aussi envie, peut-être, à des joueurs d'acheter un DLC. D'autant plus que... Encore une fois. Je parle du Microsoft Rewards. Si tu fais ton Microsoft Rewards, tu t'achètes ton DLC, quoi. Tu t'achètes ton Game Pass, tu t'achètes ton pass de combat sur Fortnite, ton Season Pass sur For Honor, ton machin. Donc, voilà. Donc, il y a des façons aujourd'hui, quand t'es en France métropolitaine, je reprécise, de bénéficier de beaucoup de choses pour vraiment pas cher, voire même gratuitement, quoi. Donc, pour peu que tu fasses le Microsoft Rewards, bah ouais, tu peux te payer facilement ton DLC, ton Carpass ou autre, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien ça, quoi. J'aimerais un truc réaliste, avec un nouveau décor, des épreuves saisonnières, qui nous débloquent des... Ouais, des récompenses, des bagnoles, des fringues, je sais pas quoi, des nouveautés, voilà. Et que ce soit exclusivement lié à cette extension, voilà. Ça, c'est vraiment ça qui me... Qui me plairait, quoi, voilà. Vraiment. Donc, après, voilà. Je peux espérer ça, quand même espérer que, je sais pas, que je vais gagner le taux demain soir, ou je sais plus quand, d'ailleurs, ou samedi soir, je sais pas quand c'est. Voilà, ça marchera pas non plus, mais bon, voilà. Donc, voilà, je... Voilà, je sais pas. Je sais pas. Alors, bien sûr, beaucoup de distinctions, peut-être des nouveaux badges, peut-être des nouveaux trucs, justement, pour farmer un petit peu tout ça. Ce serait bien qu'on ait des arènes dessus, pour avoir de nouvelles arènes. Enfin, voilà. Enfin, un DLC, quoi. Le seul problème, c'est que, pour l'instant, on sait pas si le DLC, il est pas arrivé plus tôt parce qu'ils veulent nous faire un gros DLC, ou s'il est pas arrivé, en temps et en heure, on va dire, au même rythme que les autres, parce que les mecs bossaient sur le débugage du jeu. Voilà, ça, on sait pas. C'est un peu ça, moi, voilà, tu sais pas. Est-ce que les mecs sont en train de bosser dessus depuis un moment, mais ils ont dû arrêter et mettre les gars sur le débugage du jeu, parce qu'il y en avait tellement que... Je pense que tout le monde a été mis à contribution. Ou est-ce que... Ou est-ce qu'ils vont nous donner vraiment un contenu de malade ? Ça, j'en sais rien. Voilà. Donc, c'est vraiment compliqué, quoi. Aujourd'hui, et c'est très, très, très bien résumé ce que tu dis, Hervé, moi, je me hype plus du tout pour... Voilà, je me vais me laisser porter. Et puis, on verra. Et voilà, et c'est tout. On verra ce que ça donnera, on verra ce qu'ils vont nous proposer, voilà, quoi. Alors ça, c'est le premier DLC. Après, le deuxième DLC, je pencherais plus pour un truc un peu... Un truc entre le Hot Wheels et le Lego. Même si le Lego, on retrouve toute la structure dans les distinctions. Donc, du coup, là, hormis le fait marrant d'avoir des voitures briques, on l'a eu maintenant, donc on s'en fout un petit peu. Mais peut-être plus un truc genre Hot Wheels, mais un peu peut-être plus ouvert. Parce qu'on était trop figé, trop guidé sur les rails. Voilà. Voilà. Un DLC avec des voitures de films mythiques. Alors, l'idée est bonne. L'idée est bonne. Mais imagine ce que ça coûte. Imagine ce que ça coûte. Les licences. Ça coûte un bras. Déjà là, je pense qu'ils ont peut-être réussi à avoir la DeLorean. Mais attention, on n'a pas la livrée Retour vers le futur. Pas oublié. Donc, des voitures de films mythiques, c'est une très bonne idée en soi. Mais je pense que c'est infaisable. C'est impayable. C'est impayable. Une extension qui contient des remasters d'anciens FH. Oui, complètement. Complètement. Un petit DLC. Oui, mais après, le problème qu'il y a, attention. Le problème qu'il y a, c'est que... S'ils font ça, ça voudrait dire que ça pourrait ou devrait être localisé géographiquement. Et là, potentiellement, ça pourrait perdre un petit peu la connexion avec le Mexique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un DLC en relation avec Jurassic Park. Oui, dans la jungle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Entre Jurassic Park et Minecraft, voilà. On fait quoi, là ? C'est du quoi ? C'est du bara ? C'est quelquefpackung. C'est un Buck, là. rodaleens, Roughneuf. C'est du coup.